Hello, hello à tous, ravie de vous retrouver ce soir, j'espère que vous allez bien, donc nous sommes vendredi soir, ça y est, enfin, le week-end, je suis trop contente, j'ai hâte, voilà, de me poser, de me reposer tout le week-end, puisque j'en ai besoin, comme je vous l'avais dit, voilà, dans la semaine, je suis très très fatiguée, donc là, voilà, je rentre du boulot, j'ai, voilà, un petit moment pour moi, pour vous partager, voilà, mes petits achats de chez Action, j'y suis allée dans l'après-midi, lors de ma pause, et j'en ai profité pour faire, voilà, quelques petites emplettes, que j'avais vues, voilà, dans des halls, malheureusement, je cherchais un article pour une copinette Zabou, ben voilà, c'est pour Zabou, et je ne l'ai pas trouvé, donc je suis désolée, Zabou, bon, c'est eu, hein, au téléphone, j'étais prévenue, mais bon, j'espère, ben, voilà, si j'y retourne, puisque, bon, en soi, en ce moment, je ne conduis pas, c'est une amie qui m'emmène faire mes courses, parce que j'ai, voilà, des petits soucis, voilà, au niveau du genou, et ça me fait très très mal, et voilà, donc, j'évite d'aller loin aussi, quand j'ai besoin de ma voiture, et donc, voilà, en ce moment, bon, j'évite de conduire le plus possible, voilà. Donc, ben, écoutez, je vais vous montrer tout ça, j'ai aussi fait, donc, des achats, quand je suis allée au salon du savoir-faire sur Paris, je ne vous avais pas montré, puisque, pareil, je n'avais pas eu le temps, parce qu'entre le matin, les ouvertures, voilà, des calendriers de l'avent, ainsi que les ouvertures de mon concours, après, voilà, quoi, je n'ai vraiment pas le temps de vous montrer, voilà, mes achats. Donc, là, si j'arrête de blablater, et bien, bien sûr, j'aurai peut-être plus de temps pour vous montrer tout ça. Donc, je vais voir par rapport à ce que je vous présente, voilà, chez Action. Si je vois que le temps est trop long, ben, je ferai une autre vidéo, voilà, ou je continuerai. Mais, par contre, dans ces cas-là, ben, prévoyez un bon petit café, un bon petit thé, voilà, moi, je me suis fait mon petit café, hein. Parce que j'avais envie d'un café, après mon petit boulot, voilà. Donc, ben, écoutez, on y va, c'est parti, j'arrête de blablater. Ben, ouais, vous êtes d'accord avec moi, sinon, ça va être trop long. Allez, c'est parti. Alors, donc, je me suis pris ceci, une petite boîte, comme ceci, de 4,5 litres, voilà. Alors, pour quoi ? Ben, tout simplement, pour venir mettre tout, mais, comment on appelle ça ? Tous mes dyes et tampons de chez Scrap Didi. Bon, malheureusement, voilà, j'ai pas trouvé en couleur rose, puisqu'il fut un temps, ils étaient en rose, puisque j'en ai, des comme ça, les mêmes, le même, voilà, la même boîte. Et, et elle était en rose. Donc, là, je l'ai trouvé dans cette couleur. Bon, j'aime bien aussi, mais bon, voilà, ça va plus avec ma Scrap Pomme, mais bon, c'est pas grave. C'est pour venir mettre tous les tampons et les dyes de chez Scrap Didi, comme ça, je mettrai tout ce qui est Scrap Didi à l'intérieur. Voilà, et j'aurais pu à chercher, vous savez, dans les petites pochettes, je, voilà, je voulais juste mettre, voilà, tout ce qui est Scrap Didi dans cette boîte. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je me suis pris ceci, donc, ce petit album, donc, Beautiful Moment, donc, avec un joli arc-en-ciel, je le trouve juste superbe. Donc, je l'ai pris pour venir, voilà, y mettre à l'intérieur tous mes tags. Je vous avais dit que je voulais, voilà, prendre un album déjà fait pour venir y glisser tous mes tags. Voilà, donc, j'ai pris celui-ci. Donc, je viendrai vous donner les prix. J'ai le ticket là. Voilà, il est là. Je viendrai, donc, vous donner tout ça à la fin. OK. Donc, voilà pour ce petit carnet. Donc, vous connaissez, enfin, c'est pas un carnet, c'est un album en soi. Oui, avec des pages comme ceci. Voilà, donc, je ne vous montre pas devant parce que j'ai déjà commencé à mettre mes tags. Et je viendrai à la fin, voilà, fin décembre, vous montrer tout ça. Et je viendrai, bien sûr, décorer cette partie avec, voilà, les éléments qu'on a eus de chez Scrap Didi dans le calendrier de là-bas. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je me suis pris, alors, je n'ai pas pris tous les tampons parce que, voilà, je n'avais pas besoin de tous les tampons qu'ils ont sortis ces derniers temps-là, qu'on a déjà vus, que vous avez certainement vus aussi. Donc, là, je vais me sortir tout ce que j'ai pris. Donc, j'ai pris celui-ci, donc, la Montgolfière, voilà, comme ceci. Ensuite, j'ai pris, bien sûr, l'arc-en-ciel, vous savez que j'affectionne. Le van, j'aime beaucoup également. J'adore, vraiment, j'adore. Et j'ai pris, je crois que j'avais pris la fleur. Il me semble. Attendez. Voilà, j'ai pris les fleurs comme ceci. C'est des tulipes, il me semble. Ouais, je ne sais plus. Ouais, je pense que c'est ça. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Et le chat. Donc, voilà, je me suis arrêtée là, puisque, bon, le chien avait le chien. Et la fleur aussi. Mais, bon, je ne l'ai pas prise parce que j'ai, j'en ai, je crois que j'ai un tampon similaire. Donc, je me suis dit, à quoi bon prendre, voilà, la fleur. Mais, voilà, j'ai voulu vraiment prendre ceux que j'affectionnais. Voilà. Donc, voilà pour les tampons. Je vais les mettre dans la boîte en attendant. Voilà. Hop. Alors, je vais les pousser comme ça, je pourrais... Tiens, je vais les laisser vers comme ça, je pourrais mettre un truc. Tout ça à l'intérieur, on attend. Voilà. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc, c'est des aquarelles métalliques. Et puis, ça, ça va être génial pour venir colorier mes tampons avec des couleurs, quand même, voilà, qui brillent, quoi. Donc, il y a du turquoise, il y a du bleu, il y a du violet, il y a du rose, il y a du noir, il y a du bronze, il y a du gold, il y a du champagne, il y a du argent et il y a du vert. Et du turquoise, oui, je vous l'ai dit. Donc, voilà, vous les avez déjà vus. Je viendrai faire un test éventuellement pour voir, voilà, le rendu de ces aquarelles métalliques. Et il y en a dix, donc, c'est superbe. Voilà, alors, attendez, je veux peut-être voir. Voilà, peinture aquarelle métallique, parfait pour la calligraphie, les illustrations de lettrage au pinceau et plus encore. Donc, on peut s'en servir pour faire, voilà, ce qu'on veut. Ah, j'ai l'impression, ah, il y a le stylo aussi à l'intérieur. Alors, attendez, parce que, ah, voilà, d'ouvrir, j'espère que, j'ai le, j'espère, oui, j'espère, je vais les ouvrir quand même. Ouais, si, on a, ah, c'est génial, c'est bien. Ok, bon, bah, c'est cool. Et est-ce que ça se visse ? Est-ce que ça se visse ? Ah, si, si je fais ça, et que je fais ça. Oui, voilà, comme c'est indiqué, là, je le vois. Bon, c'est parfait, on peut faire ça aussi pour, euh, ouais, on peut faire ça. Donc, ouais, je vais faire ça. Bon, en attendant, je vais remettre tout ça dedans. Voyez, je blablate trop, là, il faut que je m'active, sinon, la vidéo va être trop longue. Désolée. Bon, voilà, donc, voyez un petit peu le principe, hein. Ouais, je vous l'ouvre pour que vous puissiez voir un petit peu à l'intérieur. Je vais juste, ouais, ok, très bien. Bon, eh bien, je vous montrerai tout ça. Je voudrais faire, voilà, un tamponnage, et puis, je voudrais colorier, voilà, l'intérieur du tamponnage pour montrer un petit peu. Euh, bah, si ça brille, si c'est bien métallique, quoi. Bon, ok, donc, je vais mettre ça, là, dans la boîte. Ensuite, alors, j'ai trouvé, alors ça, j'ai, euh, énormément aimé. Ces boîtes-là, vous savez, en forme de livre, je trouve ça génial. Pour venir, voilà, faire, euh, un album et le mettre à l'intérieur, ou bien, tout simplement, faire une boîte cadeau, euh, également. J'ai trouvé, venir customiser ces boîtes, c'est trop sympa. Vraiment, je suis, euh, très contente de les avoir trouvées. Puis, ils n'étaient pas excessifs, François, donc, j'en ai pris quatre. Vous voyez, on peut même faire, vous savez, les calendriers de l'avant, mettre tous nos pleins de petites boîtes à l'intérieur, pour l'année prochaine, pourquoi pas. Voilà, hein, même si, je le dis avant, mais c'est pas ça, mais bon, je sais pas si je le ferai. Vous voyez, ce genre de, voilà, d'escalier comme ceci, ou même pour décorer une pièce, euh, venir, voilà, euh, euh, dans une bibliothèque, qui est venir, euh, y mettre comme ceci, avec, euh, voilà, des, je trouve ça sympa aussi. Donc, voilà, et ça, c'est pas mal, euh, comme le calendrier, euh, que, euh, Thalie avait réalisé, euh, mais qu'elle a réalisé elle-même, hein, c'est pas, comme moi, la fainéante qui achète pour venir customiser, on est d'accord, hein. Oh, elle est un petit peu d'humour, je me casse moi-même, hein, au mieux, hein. Donc, voilà pour ces petites boîtes, j'aime beaucoup, vraiment, et puis même pour ranger, même en soi, vous voyez, mettre, oh, ça, c'est pas mal. Ah ouais, c'est génial, ça. vous savez les combos on peut venir ici mettre donc une plaque aimanté à l'intérieur aussi et s'il ya des dyes oui les combos avec les dyes donc les tampons avec les les dyes venir voilà mettre ici c'est pas mal ouais ouais c'est pas mal mettre ici donc les les dyes voilà et à l'intérieur les tampons donc venir mettre le rhodoïd collé et puis après venir mettre vos tampons et refermer et me remettre un papier du rhodoïd par dessus pour que voilà les tampons soient bien fixés et pour un rangement aussi de dyes est en force et c'est top c'est top et l'avenir voilà mettre la marque des tampons et les dyes qui sont à l'intérieur je trouve ça génial ah ouais c'est pas mal ben voilà c'est dit c'est fait ensuite alors ensuite je me suis pris ce set voilà deux de perles en verre donc il y en a 24 à l'intérieur avec toutes ces couleurs donc ça je pense que vous l'avez aussi vu puisque moi voilà ça me plaisait bien et en forme vous avez deux boîtes de tic tac et je trouve ça génial avec bien sûr sa boîte pour venir y ranger toutes ces petites boîtes tic tac voilà enfin je sais pas des boîtes de tic tac là pour le coup c'est des boîtes de perles en verre voilà eh ben écoutez je suis contente aussi donc je vais pas vous les ouvrir vous voyez un petit peu le principe donc voilà ça c'est pas pour ici donc je vois pas pour l'instant puisque je dois l'emmener avec nous ensuite je me suis pris celui ci parce que j'aimais beaucoup ces couleurs pastels voilà donc c'est pas peur pas de donc vous avez 20 à l'intérieur et vous en avez deux à chaque fois oui c'est ça et j'aimais beaucoup ça faisait très holographique et tout et les couleurs il plaisait pas mal et ça pour faire des fonds ou pour venir mater je trouvais que voilà et j'adorais regarder et j'adore c'est là c'est cette page aller elle est juste magnifique à donc avec le reflet c'est vrai que je sais pas si vous voyez bien dans tous les cas ça juste magnifique donc à vous là voilà je me je vous partage vite fait je pense que vous l'avez déjà vu aussi je suis un petit peu en retard en soi mais bon voilà je vous partage quand même mes petits achats ça faisait longtemps alors heureusement j'ai pas trouvé mes cacahuètes j'étais déçue il y en avait pas il y en avait pas du tout il y avait que voilà d'autres cacahuètes n'est pas ce que j'aime donc voilà pour celui ci j'adore aussi celui ci magnifique j'adore vraiment très très beau donc voilà pour ce petit bloc paper pad ensuite alors rien à voir avec si 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 ça à voir puisque moi je vais m'en servir voilà pour venir mettre vous savez mais bon à la base je vous avais déjà montré que j'avais acheté ce genre de choses comme ça en grand pour mon appareil de gaufrage pour faire les petits sachets pour venir fermer les petits sachets et je me suis dit ben voilà j'aurai ceci pour venir voilà quand j'ai je j'ai besoin de de faire même pour mon à sceller vous savez avec le du plastique pour faire des petites pochettes et tout ça me servir de mon appareil et comme c'est chaud pouvoir voilà le poser dessus ou même pour le pistolet à colle et c'est je trouvais que ça c'était sympa alors attendez je prends juste un petit paire de ciseaux c'est pas pour ça mais bon c'est pas grave je vais venir vous montrer donc c'est pour à la base c'est pour le lisseur je fais des bêtises je sais c'est pour le lisseur envoyer pour pouvoir voilà on a quand vous lissez vos cheveux vous mettez vous votre lisseur voilà pour pas que ça brûle votre tapis enfin pas de tapis puisque si on se lisse les cheveux c'est celle de bain ou je ne sais où bref voilà en tous les cas moi c'est pour me servir de mon appareil qui chauffe et pouvoir le voilà les poser dessus et et puis notamment pour mon ça à la forme d'un lisseur mais c'est pour voilà fermer les petites pochettes en plastique qui gaufrent enfin ouais c'est ça donc voilà je me suis pris ceci donc ça fait deux en un donc pourquoi deux en un oui pour venir poser donc là le lisseur et ensuite pouvoir voilà si vous emmenez votre lisseur en voyage venir le fermer donc il y a une façon de faire mais on verra ça plus tard ah oui d'accord faut fermer et après tourner et après avec ça d'accord ok bon voilà je vous montre vite fait mais j'ai trouvé ça sympa donc j'ai pris en rose et je l'ai pris en noir comme ceci voilà deux pour ça donc ce aussi va elle va rester ici car en rose fuchsia vous savez voilà donc ça et regardez la petite pochette si elle est pas mal elle est sympa aussi mais qu'on peut reproduire c'est tout simple c'est tout simple voilà c'est une boîte et puis on vient tout simple mais c'est sympa voilà ensuite je me suis appris alors ça j'ai trop aimé je voulais en prendre deux un pour moi et enfin pour moi un pour mon chouchou mon doutou mon amour et et pied un pour moi et finalement j'en ai trouvé qu'un donc voilà en bas à l'occasion si j'y retourne pas si j'en trouve je j'en reprendrai un deuxième voilà c'est un verre voilà pour pour le thé pour infuser avec son infuseur qui a intégré je vais vous l'ouvrir pour vous montrer je vais vous l'ouvrir tout il est au monde et j'aime beaucoup parce que au dessus ça la forme donc là vous avez le couvercle vous avez le diffuseur et vous avez la tasse et la tasse franchement j'adore par contre hyper fragile honnêtement donc là vous venez mettre donc votre eau vous mettez votre thé alors il ya une façon peut-être voilà faut bien l'enclencher puisque vous avez gagné ici là voyez cette partie hop vous venez l'enclencher comme ceci et ensuite vous avez du couvercle ceci pour laisser infuser et ensuite dès que vous avez voilà général c'est cinq minutes à l'infusion vous venez donc enlever la partie et vous vous servir du couvercle pour voilà c'est tout simple c'est tout trop trop beau il y en a des super sur temus j'ai vu j'ai kiffé alors même les verres comme ceci en forme de coeur je vous mettrai une photo j'avais fait un petit café vous allez voir j'ai fait une photo je vous mettrai la photo faut que j'y pense faut que j'y pense voilà avec eux ils sont dans la cuisine je vais pas aller chercher les tasses mais je vais vous montrer c'est trop trop mignon donc voilà pour pour ça et donc voilà je vais le mettre à l'intérieur et je vais venir me laver bien sûr et et voilà et voilà pour ça rien à voir avec voilà le tout ce qui est scrap mais au moins voilà quand on boit son petit en vidéo eh ben je me servirai de ça en espérant en trouver un autre donc voilà pour action et non pas voilà puisque j'ai pas terminé j'ai aussi trouvé des blocs alors j'aime beaucoup ce genre de blocs comme ceci vous savez et j'en ai trouvé trois donc je sais pas si vous vous les avez vus ou pas mais en tous les cas je cela ils me disent rien et j'ai trouvé qu'ils étaient sympas parce qu'il ya du papier kraft à l'intérieur et ça c'est top et en plus il ya vous savez c'est gaufré c'est embossé et je les trouve juste trop top alors est-ce que je voulais montre comme ça ou vous les feuilles voilà je vous montre voilà ce que vous avez donc à l'intérieur au niveau voilà j'ai voulu les feuilleter comme ça alors je sais pas si vous les avez vus c'est pour ça donc je me dis est ce que ça vaut le coup de vous à faire vous les montrez je sais pas donc voyez ça fait kraft j'aime beaucoup regardez trop beau là vous avez donc des rayures voilà doré et c'est en couleur rose gold très joli j'aime beaucoup là vous avez des petits pois en fait des petits ronds voilà qui est gaufré très sympa j'aime bien mon appareil et il ya du doré autour des petits ronds là ça fait comme ça fait couture un peu le voyez voilà envers voilà vous l'avez comme ça aussi je vous rapproche vous le mieux là j'adore j'adore celui ci les magnifiques j'aime beaucoup et ça fait gaufré c'est gaufré c'est pas que ça fait c'est gaufré donc vous en avez 4 g regardez celui ci s'il n'est pas beau j'adore j'adore celui là donc voilà je vous montre vite fait un truc qui va tomber je le sens ah oui parce qu'on me suis j'ai léger j'ai voulu m'en servir mais je l'ai relaissé à l'intérieur pour montrer donc voilà regardez pareil c'est gaufré c'est très très joli pour le papier j'ai aimé parce que quand je mets du plastique c'est vrai qu'avec le reflet c'est pas top mais là avec le papier peut-être que vous verrez mieux les voilà le gaufrage oui voilà là on voit bien fait sympa également donc ouais j'aime beaucoup donc voilà pour celui ci donc là voyez vous avez on a ouais c'est par exemple celui ci il est aussi avec du doré autour des rangs là donc là vous le voyez pas donc oui il vaut mieux que je vous montre celui ci là ça fait comme zigzag voilà et celui ci voilà c'est le même sauf qu'il ya du doré là vous avez comme des des étoiles des flocons jeu ouais je sais pas je pense qu'au plus étoile voilà celui ci là c'est des rayures comme ceci gaufret voilà je vous montre comme ça j'aurais dû ranger tout ça pour laisser de la place donc voilà j'aime beaucoup les petits fois comme ça gaufrer cette couleur j'aime beaucoup aussi un dessin trop beau c'est bien galer avec des petites arcs des arcs en ciel gaufret comme ça sur du papier craft j'aime beaucoup je suis là il ya un petit peu abîmé là où on soit bon c'est pas grave mais voilà très joli et ensuite vous avez celui ci qui est sympa là il ya des petits sapins voilà voilà c'est ça c'est ça ensuite là vous avez des feuillages j'adore la couleur un verre amande un verre un verre d'eau comme un verre d'eau regardez très joli ça fait un peu dans les tons là en vidéo j'ai l'impression que c'est jaune mais c'est vert c'est ouais c'est un verre tout donc voilà c'est ce voilà c'est ça avec le reflet la lumière très joli aussi là les petits pois en jaune l'appareil c'est des comme des petits pois mais pas tout à fait plus ovale je vous rapproche voilà celui ci voilà et c'est ça c'est ça là c'est des petites étoiles en mit j'adore garder couleur argenté les étoiles j'adore avec des petits pois très très beau celui ci j'aime beaucoup là c'est des feuillages voilà comme ceci voilà comment ça se présente très joli donc voilà pour ces trois blocs que j'ai trouvé ça j'adore parce que pour faire des petits albums 15 15 ça peut être sympa aussi donc voilà pour action voyez alors pas grand chose mais mon petit plaisir voilà de la journée c'était sympa donc j'ai rangé tout ça voilà et puis je vais venir vous montrer voilà ce que j'ai donc acheté donc chez chez scrabbidi et plusieurs boutiques au salon voilà allez à tout de suite je vais ranger tout ça parce que là je l'ai mis comme ça mais voilà pour aller récupérer le sac allez à tout de suite donc voici donc mon sac où il y a tous mes achats du salon alors je vais venir certes il ya quelques articles dont je me suis servi mais je vais vous les montrer quand même que je vous avais certainement dit aussi dans des vidéos comme par exemple on va commencer par scrabbidi alors crabbidi pour le coup donc j'avais pris ces planches comme ceci donc de pochefort pour faire des mood boards donc il ya tout il y en a tout plein donc il ya des numéros c'est hashtag 11 pour celui-ci donc ensemble amour bonheur voilà pour faire voilà on peut les faire nous mêmes on est d'accord je vais peut-être éteindre parce que là pour le coup voilà voyez oui on peut comme je vous disais on peut les faire nous mêmes mais bon voilà la facilité aussi et puis la simplicité on va dire ben voilà ça aide aussi quand on n'a pas beaucoup de temps voilà et celui-ci également donc c'est celui-ci dont je me suis servi pour faire un tag avec vous voyez ces petits cercles comme ceci j'avais fait des petites boules de noël je sais plus tel quel bon bref je vous en avais parlé et il y avait donc voilà écrit joie au centre comme ceci avec les casques dont je me suis servi aussi pour faire voilà mon tag du jour je ne sais plus lequel voilà donc je me suis pris donc c'est de là voilà ensuite je me suis pris là l'étiquette donc la carte de scrabbidi donc l'art du temps pour rose avec je vous mets voilà comme ça vous avez tout si vous voulez faire un petit tour pour celles et ceux qui viennent d'arriver qui commence le scrap voilà vous avez des articles chez eux vraiment superbe dont voilà ce que je vous présente tous les jours dans mon calendrier de l'avant c'est top et sims qui font c'est top alors pour commencer donc je me suis pris celui-ci donc le le reine de noël donc c'est la collection la magie de l'hiver donc voici et j'adore trop trop mini avec voilà sur les bois des guirlandes de lumière j'aime beaucoup voilà pour celui ci ensuite je me suis pris alors le caribou le caribou bah oui voilà j'adore aussi alors c'est les petits les petits chéris ils appellent ça les pêtes les petits chéris voilà tampons en caoutchouc monté sur mousse à utiliser avec un bloc acrylique comme voilà je vous présente tous les jours quand je suis mécanovillée ensuite je me suis pris celui ci qui est très très sympa aussi que j'aime beaucoup faire donc c'est la famille ours donc noël voilà très très sympa et j'aime beaucoup avec les petits sapins et puis les ours et les petits oursons et tout et le papa et le petit reine aussi ouais voilà qui est déguisé en en reine plutôt c'est un ours qui est déguisé en reine voilà Famille ours donc voilà pour ça et ensuite je me suis pris celui ci que j'ai beaucoup aimé c'est pareil c'est la collection donc famille ours qui scrap celui-là j'ai kiffé j'ai trouvé j'ai trouvé tellement mignon et ouais j'ai vraiment aimé donc ça c'est sympa aussi donc voilà pour celui ci ensuite je me suis pris toujours chez scrap didi cette planche de tampons clairs voilà alors je vais vous lire donc il ya la magie des photos donc c'est la magie des photos voilà c'est écrit au dessus mais le tampon c'est bien la magie des photos immortaliser nos moments ces instants ensemble et nos souvenirs en images donc voilà pour ces temps voilà donc tampons transparents pour tous vos projets de scrapbooking et carterie à utiliser avec un bloc à clé également donc voilà pour celui ci et ensuite avec voilà ce que je j'avais acheté donc dans leur stand j'avais droit avec par rapport au montant j'avais droit un petit cadeau donc je devais choisir donc j'ai pris ce tampon voilà qui est très joli donc là c'est la collection feuillage de saison donc hiver enchanté voilà pour celui ci et ça c'était un cadeau de la part de amandine mais voilà pour un certain montant il fallait choisir et il y en avait tout plein et j'avais du mal à choisir mais je me suis dit tiens un tampon comme ça ça peut toujours me servir pour faire mes petites cartes de noël de fin d'année et c'est donc voilà pour ça alors scrap didi qu'est-ce qu'il y avait alors attendez je vais faire un petit peu de bruit alors je crois que c'est tout oui c'est celui ci il me semble que je dis pas de bêtises j'ai pris du papier alors plaisir gourmand ça me parle ah non ça c'est oui de la marque l'auré l'ail alors est-ce que c'est scrap didi ça je sais plus je vais ouvrir juste pour voir donc ouais j'ai l'a acheté même si je m'en sert pas cette année je vais pouvoir m'en servir pour l'année prochaine bon je sais pas si c'est je sais que j'avais fait un du papier collection ah c'est celui ci pardon autant pour moi voilà j'ai pris celui ci voilà où il ya marqué donc scrap didi j'avais pris donc cette collection dans les tons un peu voilà vers en famille tout simplement enfin voilà j'ai pris profiter du calme j'ai beaucoup aimé et là je voulais voilà travailler avec ce papier pour réaliser mes cartes voilà de fin d'année et pour moi également je vais vous montrer j'ai rangé les petits temps pour vous voyez j'aurais pu faire mon calendrier pour voilà la dernière semaine en soit j'aurais pu mais tiens c'est une bonne idée je vais continuer à fermer mes tags avec ça voilà je vais faire ça ouais ouais je vais faire ça donc je vais vous montrer dit ça peut-être pas mais bon c'est envisageable on verra donc voilà je vous laisse regarder comme ceci donc voilà alors ici en attendant noël petite balade dans les bois ça fait un peu automnale aussi en soit mais on reste toujours sur le thème de noël voilà joyeux noël bonne année de belles fêtes de fin d'année meilleurs vœux instants de bonheur à partager en famille et nous je trouve voilà avec les sentiments juste en dessous pour qu'on puisse venir les découper également je trouve superbe donc au dos ben voilà comment ça se présente donc c'est la collection cet hiver voilà numéro 6 je remarque et numéro 6 soit ici donc voilà pour ce le dos et après bon c'est sûr que je viendrai me servir de ça plutôt que celui après vous avez celui-ci qui est sympa avec les arbres et tout j'aime beaucoup et a toujours des petits sentiments juste en dessous la découverte extraordinaire séjour hostie belle nature capturer un sourire rencontre inattendue du ensemble et joie voilà avec les petits sentiments toujours au dos vous avez donc oh là là on sait plus quoi c'est tellement joli au dos aussi que voyez regardez j'ai moins 25 donc ça c'est plus pour faire le calendrier de l'avant mais on peut s'en servir oui avec un peu de magie j'adore j'adore pouvoir venir faire un tag aussi je me suis servi parce que je me suis dit vous voudriez que je l'utilise donc ça c'est numéro 5 là c'est numéro 4 donc on va collection donc toujours cet hiver numéro 4 voilà vous avez ceci et ensuite voilà vous avez ceci là c'est souvenir magique moment coucouning toi et moi passer du temps avec toi carnet de voyage rencontre magique donc voilà pour celui-ci donc là regardez je vous rapproche un peu comme ça vous verrez mieux donc voilà pour celui-ci ensuite vous avez j'adore j'adore moi j'aime bien faire mes photos aussi dans des fonds comme ça c'est trop joli donc là il ya les sentiments profiter en famille repas de fêtes c'est l'heure des cadeaux l'arrivée du père noël carnet de voyage découverte donc en soi si je ne les utilise pas cette année bon je vais en utiliser ça c'est sûr mais voilà je vais pas pouvoir réaliser ce que j'avais l'intention de faire avec ce sera pour l'année prochaine c'est jamais perdu et puis toutes les façons voilà c'est comme ça donc ça c'est numéro 3 et là j'adore c'est cet effet enneigé avec vous voyez je sais pas si vous voyez on a l'impression qu'il y a des arbres enfin c'est des tâches en soi oui c'est des tâches mais j'ai l'impression ça fait comme des arbres de fond voilà pour ça non ça fait des tâches en vidéo je crois que c'est des tâches ouais bon voilà ensuite vous avez voilà les petits feuillages épines très jolis se poser au coin du feu l'hiver ma saison préférée ça c'est vrai pour moi par contre les cas la neige et ses paysages photo favorite carnet de voyage et toi voilà toujours avec ses sentiments en dessous on vient découper et puis là vous avez donc l'alphabet voilà comme ceci qui est sympa aussi ensuite moment pur de moment de pur bonheur vivre le moment présent photo à conserver ça ça me parle puisque souvenir à conserver également des instants inoubliables voilà ces petits sentiments aussi c'est sympa et voilà oh là là magnifique celui-ci je l'adore ah ça j'adore j'adore c'est très cocouline ça fait très chaleureux cosy très très beau j'aime beaucoup donc voilà pour cette collection donc de chez Scrap Didi et voilà j'avais cette plaque aussi cette plaquette donc vous voyez j'avais utilisé ce papier pour venir voilà couper des petits sentiments qu'il y avait écrit et j'avais utilisé ça pour comment dire pour mon tag voilà tout simplement et ça vous voyez je peux même m'en servir pour faire un tag pour le dernier jour voilà j'y m'en revanche enfin non pas le dernier jour pour le calendrier de l'avant zéro voilà de chez Scrap Didi voilà et donc c'est la collection cet hiver voilà donc 6 papiers imprimés recto verso 30,5 sur 30,5 plus une planche d'étiquette qui se trouve là voilà comme ceci donc là pareil je vais venir vous savez quoi donc voilà pour cette planche qui est juste superbe avec des sentiments bien au chaud contre toi avec toi l'hiver tout simplement entre nous la nature et moi grande balade un endroit extraordinaire avec vous cocooning chocolat chaud mon livre voilà pour ces sentiments qui se trouvent juste là et là c'est décembre non découverte pardon oulala c'est ça c'est découverte ouais c'est découverte autant pour moi numéro 5 ouais voilà petit alors là petite gourmandise pardon donc là il y a des petits sucres d'orge qui se trouvent là dans le petit bocal voilà voilà donc voilà et bien écoutez j'espère que voilà chez StrapDidi ça vous a plu et puis je vais vous montrer et puis je vais vous montrer je vais vous montrer d'autres achats que j'ai fait aussi dans la boutique Universe Scrap qui habite pas très loin de chez moi à 5 minutes c'est la ville qui est à côté mais qui touche vraiment en voiture je mets 5 minutes voilà en vélo je mets 10 minutes à peu près voilà mais bref ensuite je me suis pris donc chez Universe Scrap ce tampon voilà très joli avec l'hiver et là il est magnifique vraiment c'est dommage parce qu'ils font pas les ils montrent pas vous voyez le modèle tamponné au dos mais bon voilà vous voyez un petit peu très sympa ensuite je me suis pris alors celui-ci je l'ai énormément aimé apprécié parce que voilà j'ai un petit sentiment voilà qui dit je me souviens plus que j'avais acheté chez TEMU c'est un tampon bon ça me revient pas c'est pas grave donc voilà je me suis pris celui-ci si ça me revient je vous le dirai voilà il est juste trop trop sympa donc voilà montagne ah oui le sentiment c'est des montagnes de cadeaux un truc comme ça et je trouvais que voilà avec le sentiment voilà j'aimais bien je me suis dit tiens je le prends comme j'ai ce sentiment ça peut le faire donc voilà ensuite je me suis pris ce tampon merci avec des étoiles alors j'en ai plein des merci mais j'aime beaucoup avoir voilà d'autres écritures d'autres tamponnages merci pour changer un petit peu c'est pas toujours pareil en fait voilà et c'est pareil pour les joyeux noël et voilà et joyeux noël et bonne année voilà pour celui-ci j'ai beaucoup aimé également non il n'y a pas il n'y a pas les prix voilà et ça c'est chez Universal et j'ai pris celui-ci Paul Nord village de Noël Noël lumineux le père Noël le village des lutins la mère Noël donc ça j'ai énormément aimé aussi voilà pour ça et elle avait aussi dans son stand des tampons de florilège design donc là c'est le père Noël donc joyeux noël ça je m'en suis servie pour faire mes cartes pour Lisou pour Lis de la chaîne Tépa Scrap j'avais fait des cartes pour voilà l'association pour les personnes âgées dans l'EHPAD et et voilà je me suis servie de ça pour tamponner sur mes cartes de bonne année de joyeux noël pardon oh loulou et là avec un joli voilà père Noël avec la hôte remplie de jouets pas mouillées donc voilà pour les tampons de chez Universe Scrap et j'ai pris aussi chez elle j'ai pris je vais les mettre là pour le moment un bloc comme ceci voilà 6 papiers recto verso de 30,5 sur 30,5 et une planche d'étiquette à 4 à découper également donc voilà comme je vous ai dit ça ça peut toujours servir pour l'année prochaine mais en soit je vais faire aussi quelques créations avec donc le coût de ces papiers c'était à 9,95 voilà et puis moi comme j'adore ces couleurs pour Noël et on reste quand même dans le rouge un peu on va dire c'est pas tout à fait rouge mais voilà voilà donc alors c'est la collection de la marque Lorelei Design donc le pack de collection plaisir gourmand donc ça j'ai le tampon également et trop bien trop trop bien parce que j'ai le tampon donc c'est parfait donc voilà la planche je vous rapproche de ça voilà la planche avec tout plein d'étiquettes là pareil je vais venir en photocopie voilà si je m'en sers au moins j'en aurai pour l'année prochaine pour pouvoir réaliser encore tout plein de choses avec voilà ces étiquettes alors recette du bonheur cachez-vous le Père Noël arrive simplement parfait feuillard d'heure joyeux Noël souvenirs meilleurs voeux les cadeaux sont là savourez l'instant être heureux un froid glacial bonheur parfait repas en famille un secret bien gardé année après année il faudra patienter jusqu'à l'année prochaine ben ouais je passe rentrée voilà pour pouvoir me servir voilà du calendrier de l'avent ça j'adore regardez avec les moufles le coeur et je vous envoie tout plein de coeur à vous aussi donc voilà Happy Christmas beaucoup beaucoup trop gâté voilà Noël faire le plein de confiserie zoom détail génial j'adore photos de famille parfait c'est vraiment une planche que j'affectionne beaucoup ouais vraiment donc voilà pour ça ensuite ben vous avez donc ça ce qui est bien c'est que voilà je peux les utiliser pour faire mes petites boîtes pour l'année prochaine voilà je vais pas les utiliser cette année bien évidemment ça y est c'est parti tout est parti mais en soi si l'année prochaine je fais un échange et ben peut-être me servir de cette planche pourquoi pas la belle nuit de Noël délit de gourmandise j'adore vraiment j'adore avec le sapin là c'était les petits sentiments juste en dessous voilà franchement c'est dommage c'est dommage parce que j'aime beaucoup la voilà mais bon en soi c'est plus pour me servir des numéros donc voilà le marché de Noël le plaisir de manger du chocolat et ouais joyeux Noël oh 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 mais ouais Christmas ouais trop trop sympa j'aime beaucoup aussi ce papier qui est très joli et regardez une plaque de chocolat j'adore donc voilà oh cet effet déchiré comme ça j'ai l'impression que c'est vraiment déchiré sur le papier j'adore j'adore ce que fait Lorelai Design j'aime beaucoup ouais sa collection ce qu'elle fait enfin c'est bien décorer le sapin en famille waouh c'est du ouais c'est ça réveillon de Noël avec des sentiments en dessous ça j'aime beaucoup vraiment là ça fait genre on a déchiré le paquet de cadeaux oh là là regardez oh c'est trop beau trop beau N O E L oh c'est génial ouais c'est génial pour venir écrire Noël donc là c'est toujours pareil de la gourmandise des petits sablés en forme de lettres trop bien et puis là les flocons j'adore ces couleurs ça fait très cosy je me répète mais j'adore ces couleurs il était une fois Noël instant précieux à partager voilà c'est un instant précieux que je partage en ce moment j'adore regardez ça puis ça j'adore 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 j'ai une copine l'année dernière m'avait envoyé des photos comme ça par mail et sa carte et si tu passes par là tu te reconnaîtras je te fais des gros bisous regardez ça si c'est pas joli le petit gnome oh j'adore vraiment trop sympa petite maison pain d'épices des pancakes ouais c'est ça c'est des pancakes le petit cadeau enfin voilà sucre d'orge voilà tout y est et puis là au dos c'est vous voyez c'est pas rose en soi c'est c'est un beau c'est un beau rouge je sais pas très doux voilà très très doux donc et puis là pareil j'aime beaucoup est-ce qu'il y avait des sentiments oui il y avait des sentiments journée remplie de bonheur ouverture des cadeaux voilà et là voilà c'est un papier comme ceci et là je reviens attendez est-ce que c'est non c'est pas ouais je regarde non c'est ça donc voilà gourmandise 25 décembre les joies de l'hiver x max c'est comme christmas merci père noël j'adore 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 la maison du bonheur c'est trop mignon puis là le timbre avec la sucette les pancakes et voilà et ben écoutez moi j'aime beaucoup cette collection donc oui je vais m'en servir là pour quelques créations quand même et voilà tout ce qui est numéro tout ça je le garderai pour l'année prochaine et ça je vais faire une photocopie pour pouvoir voilà faire mes petites cartes aussi parce que voilà me servir de cela voilà sur mes cartes et puis les autres pour faire mes petites créations voire sur les boîtes et tout ça je sais pas on verra bref voilà pour pour cette collection oh je me suis trompée oh j'ai mélangé ben zut 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 ça ça va avec cette collection cet hiver et cette collection la collection gourmandise elle est là voilà je vais en mettre dans ce petit sachet qui se trouve là donc je vais faire ça hors caméra pour éviter le bruit vaut mieux voilà voilà pour ça ensuite alors ensuite dans la boutique alors cette boutique tout pour les loisirs créatifs donc le créatelier caracol donc voilà la carte je vous la mets voilà pour que vous puissiez aller jeter un petit coup d'oeil pourquoi pas quand on ne connait pas voilà merci pour votre commande mon scrap donc Karine Estelle et Joël ils sont trois adorables charmantes personnes et franchement ils étaient vraiment d'une gentillesse et et nous conseiller super bien aussi donc voilà bah écoutez je vous laisse screener éventuellement voilà et aller faire un petit tour ils font plein de marques en soi donc moi je ne suis pas lâchée sur la collection de Show & Flower j'ai pris juste les papiers voilà comme ceci parce que déjà je voulais celui-ci en tampon il est parti mais d'une rapidité elle me dit c'était le premier jour c'était samedi et le samedi puisqu'après il y a le dimanche donc elle n'avait plus rien le stock elle a été dévalisée et je suis arrivée trop tard en soi mais bon c'est pas grave donc j'ai pris les papiers voilà de Show & Flower donc de la collection le rêve nordique donc voilà je vais venir vous montrer à l'intérieur avant je vais vous montrer donc je me suis pris aussi de la marque Nelly ce tampon voilà la petite girafe et le petit chat comme ceci aussi la même marque toujours dans le même stand voilà ils font vraiment toutes les marques et je me suis repris cette paire de ciseaux qui est juste top parce que voilà quand on a des problèmes de main de doigt etc ça aide énormément et c'est sûr j'en ai un mais celui-ci il se balade pas mal et je me suis dit qu'il m'en fallait un deuxième parce que si je pars je sais pas en vacances en week-end et tout ça au moins soit je le laisserai en Espagne je sais pas on verra mais en tous les cas voilà celui que j'utilise vous voyez par exemple là je l'ai pas il est au travail je le laisse voilà parce que ça m'aide énormément et l'avoir celui-ci ici tout le temps ou celui du travail je le ramène et je laisse là et je m'insère pour le travail et pour ici et celui-ci l'autre côté je vais garder celui-ci plutôt à la maison et l'autre je l'emmènerai en Espagne je verrai je dis ça je sais pas pourquoi je vous dis ça mais bon voilà vous savez un petit peu pourquoi je parce que oui parce que vous avez vu certainement que j'en avais déjà un et je sais qu'il y a des personnes qui sont assez voilà méchantes dans leurs commentaires donc j'explique aussi le pourquoi du comment bref en soit j'ai pas à me justifier on est d'accord mais bon des fois c'est bien de les remettre en place ces personnes alors j'adore parce que c'est comme c'est du papier aquarelle illustration rêve nordique j'adore regardez-moi ça ouais c'est du papier aquarelle oh la 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 regardez ça c'est pas joli voilà voir couper venir voilà faire des petites créations avec ces illustrations j'adore vraiment j'adore ensuite vous avez oh la la joyeuses fêtes joie bonheur amitié santé réussite amour paix voilà il suffit juste voilà de détourer voilà et venir oh j'adore oh ça je vais m'en servir tiens ouais ça je vais m'en servir oh yes yes donc ouais ça je vais le mettre tout de suite de côté puisque je vous avais présenté mon calendrier de Scrabidi et voilà c'était ce matin c'était le bah l'enveloppe voilà après vous avez celui-ci qui est très joli je vous rapproche un peu ouais voilà ensuite ça c'est la pochette là vous avez tout plein de sentiments bon je vais pas vous dire je vous laisse voilà capturer ou rapprocher voilà votre enfin tout dépend comment vous regardez si vous regardez sur votre télé ou sur votre téléphone vous pouvez rapprocher voilà je vais pas donc voilà pour ça après vous avez tout plein d'étiquettes que j'aime beaucoup aussi oh c'est génial oh la la et regardez oh bah ça je vais m'en servir pour l'année prochaine bah ouais bah ouais voilà vous avez tous les oh c'est magnifique bon je vous laisse comme ça je vais pas vous le rapprocher voilà donc le 1 jusqu'au 12 et là j'ai 13 au 24 top 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 oh j'adore ils sont magnifiques c'est pas cool oh la la je peux même faire des petites badges avec wow bon bah dans l'année je vais commencer à travailler dessus pour m'avancer ensuite on a ça oh l'ours des glous ouais c'est trop beau j'aime beaucoup et nous avons ça aussi la voiture casse-noisette des feuillages des fleurs des cadeaux voilà la lettre pour le père Noël également ça c'est sympa vous voyez je vais pouvoir me servir de ma paire de ciseaux pour venir faire des contours voilà voilà bon bah écoutez ça j'aime beaucoup je vais venir le ranger après et voilà mes filles achats dans cette boutique trop sympa voilà donc ensuite allez ensuite j'ai pris au stand de florilège design alors j'ai pris juste ceci voilà j'ai aimé beaucoup et j'ai adoré voilà l'effet feuillage voilà vous voyez ce que ça représente c'est ça en fait vous voyez et j'aime beaucoup vraiment voilà pour faire des anglais et famille bonheur ensemble souvenirs voilà c'est des matrices de découpe donc de dail en soi voilà très très joli je vous rapproche regardez pour faire les les feuillages j'aime beaucoup il n'était pas donné franchement mais voilà j'aimais beaucoup et puis vous avez celui-ci là au centre qui est très joli aussi vous voyez regardez très très beau ouais magnifique ouais il m'a coûté 22 euros j'ai trouvé excessif mais bon voilà je suis tombée avoureuse de ce set de Dice Floridage Design voilà vous en avez 6 et puis vous avez ces deux là aussi les deux petits avec des petites croix j'aime beaucoup aussi on le voit ben oui ben oui vous les voyez ici voilà et donc voilà leur leur flyer voilà comme ceci vous pouvez aller jeter un petit code coup d'oeil vous avez même un code si vous voulez vous servir du code ben n'hésitez pas voilà je vous le partage voilà et là vous avez les tampons ils sont beaux mais bon on ne peut pas tout acheter non plus voilà moi j'ai pris vraiment ce que j'avais ce que j'avais aimé et puis on nous a offert donc voilà cette planche enfin cette planche cette feuille voilà comment on appelle ça bon du calque voilà très très joli aussi voilà donc du vélo voilà du vélo donc voilà pour florilège design je vais mettre ça ici ensuite qu'est-ce que j'ai pris c'est ça voilà c'est ça donc sur toute la collection euh oui euh uncreat voilà voilà remise de 10% sur toute la collection voilà et vous avez le code ici éventuellement si ça vous intéresse alors est-ce qu'il y a une date précise pour euh non 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 bon je vous donne le code si vous êtes intéressé également voilà pour aller faire un petit tour et vous avez donc le scan si vous voulez vous pouvez scanner voilà je vous rapproche voilà voilà pour donc cette boutique ben voilà non je vous ai rien montré encore j'ai pris ceci donc voilà un van un tampon j'ai adoré je l'ai aimé très très sympa donc voilà le rendu j'ai trouvé trop joli les couleurs ben voilà c'est ça qui m'a fait craquer en soi de voir voilà comment c'est tamponné et tout le rendu et ben moi je fond en joie du rose du fuchsia du voilà c'est magnifique et puis en soi c'est surtout aussi pour oui pour le van enfin pour le van qu'est-ce que je dis la caravane voilà très rétro en soi mais j'aime beaucoup voilà très très sympa donc voilà pour ça et je me suis pris ce cette encre Distress Oxide donc cette couleur un peu foncée vert voilà pour faire les sapins et tout ça que je n'avais pas j'avais que du clair et j'ai pris l'oxide en jaune comme ceci voilà je vous laisse regarder le nom de c'est Mustard aussi voilà et celui-là c'est le pin comme ça je ne sais pas comment ça se prononce voilà voilà et voilà dans cette boutique dans ce stand que donc j'ai pris et oui j'ai pris aussi ceci la Versa Finkler noire voilà pour parce que comme je vous ai dit la mienne elle commence à être fatiguée ça fait des années donc là voilà j'ai pris celle-ci et voilà pour celle-ci bon je sais que ma petite fille ne regarde pas parce que j'ai dit à ma petite fille qu'elle ne regarde pas voilà j'ai pris ceci donc un petit tampon comme ceci voilà qui permet avec voilà vous avez plusieurs tampons qui se trouvent là alors est-ce que voilà je vous montre comme ça vous verrez mieux voilà vous voyez vous avez tous ces petits tampons avec l'aide voilà de ce petit appareil pour venir tamponner et vous avez donc ces couleurs voilà pour alors oui j'ai pris couleur pastel j'aurais dû prendre aussi les couleurs chaudes enfin comme le vert comme le beige et tout ça il y avait il y avait du noir également mais je ne sais pas c'est pas grave je vais essayer de voir si je peux trouver ça ça c'était dans une boutique mais alors le nom d'un boutique ils n'ont pas donné la carte non ils n'ont pas donné la carte donc voilà chez Universe Scrap je ne vous ai pas montré leurs cartes voilà si vous voulez y aller aussi voilà profitez voilà de screener d'aller voir de faire un petit tour c'est surtout bon je sais que la plupart connaissent un petit peu ce genre de enfin ces boutiques mais pour les nouvelles voilà pourquoi pas pourquoi pas faire un petit tour et aller voir ça ne coûte ça ne coûte pas grand chose d'aller voir après c'est vous voilà si vous avez des petits achats à faire des petits cadeaux à voilà dans votre famille pour enfin en tous les cas ça j'aime beaucoup pour ma petite fille donc voilà je lui ai pris ça et en soit je pense que ça va rester ici comme ça aussi je pourrais m'en servir je vais voir je ne sais pas on verra en tous les cas voilà j'ai beaucoup aimé ça pour ma choupette oh il y a une étoile là qui collait on va la laisser c'est voilà et j'ai été faire aussi un petit tour dans mes pochettes pour vous savez les albums et de scrapbooking et tout ça malheureusement ce que j'avais besoin il n'y avait plus rien elle a été dévalisée aussi donc j'ai pris quand même sa carte pour voilà j'ai fait une commande voilà enfin j'ai fait une commande j'ai choisi des choses dans mon petit panier et je vais venir voilà c'est surtout pour des petites pochettes voilà pour mettre dans mon album et comme ça ben voilà donc j'ai pris sa carte et puis voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas voilà aussi allez voir il y a pas mal de petites choses ils font des albums des classeurs etc donc voilà pour toutes les boutiques alors ensuite j'ai été donc faire mon petit tour dans cette boutique honnêtement ils font pas mal de choses des crayons des feutres etc enfin de l'aquarelle ils font pas mal de choses ils ont 29 magasins quand même et je me suis fait plaisir j'ai pris donc ce carnet en rose comme ceci et voilà si on en achetait un on avait la gravure voilà offerte et j'aime scrap voilà le nom de ma chaîne j'aime beaucoup 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 le scrap c'est pour ça qu'il y a mon petit coeur au centre voilà et puis voilà comment ça se présente donc là pour le coup moi j'ai pris à petit poids en format A4 donc voilà comment ça se présente donc voilà et ça en plus vous avez donc le petit ruban qui fait office de marque page donc voilà comme ceci vous en avez deux donc je peux voilà me servir par exemple de celui-ci là et puis l'autre voilà par exemple voilà si j'ai deux pages importants à voir voilà on peut se servir de ces deux là c'est pas c'est parfait ça c'est parfait donc voilà je le trouvais très très joli j'ai peut-être enlevé ça pour que vous puissiez le voir entièrement sans sans format A5 voilà et très très joli voilà comment ça se présente il est beau hein il adore il adore il adore voilà avec mon nom c'est top c'est top c'est top comme si je me connaissais pas bref oh là là un petit peu d'humour donc bah écoutez voilà tous mes petits achats bah j'espère que ça vous aura plu en tous les cas c'est un plaisir toujours de partager tout ça voilà c'est un hall de folie j'ai envie de vous dire avec voilà tous ces articles bon je vous mets voilà tout ça comme ça avec voilà 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 ma petite fille je pense qu'elle est heureuse et je pense que je lui demanderai de le laisser ici pour pouvoir ça oh si j'en ai besoin je lui demanderai va me prêter bah oui on se prête des choses quand même la mamie qui offre mais tu voudrais que ça reste là oh mais qu'est-ce que je suis méchante non non loin de là après celle qui décidera si elle veut le garder à la maison puis si elle vient à la maison en vacances ou voilà le week-end elle veut qu'on se crape ensemble bien sûr elle ramène des choses et puis on fait des choses ensemble on partage on est dans le partage n'est-ce pas allez là je vais devoir vous quitter par contre je ne peux pas vous donner les prix de l'action vous connaissez un petit peu les prix donc voilà sinon je la vidéo comme je vous dis j'ai trop parlé là trop de blabla j'aime arrête arrête c'est normal je suis encore excitée de ma journée allez je vous dis à demain surtout prenez bien soin de vous faites attention à vous je vous souhaite une excellente soirée bon on est vendredi de soir donc cette vidéo vous la verrez donc samedi puisque voilà le temps que je fasse le montage etc et faire des coupures parce que je pense que voilà la vidéo va être trop trop longue allez je vous embrasse je vous fais tout un gros bisou et oui embrasser et faire des bisous c'est pareil allez je vous laisse pour de bon là bye bye à demain bon on est vendredi de